Les âges de la vie 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 Bien, bonsoir tout le monde. Nous sommes très contents de vous voir si nombreux. Apparemment, les sujets des young et les âges de la vie semblent intéresser beaucoup le monde. Pour les âges de la vie, je crois que c'est utile de nous intéresser puisque nous allons passer tous d'une manière ou d'une autre avant ou après. C'est dans l'ordre des choses. Et pour ce qui concerne la pensée Jungienne, je pense que je ne sais pas si tout le monde sait qu'il a fait toute une étude et une réflexion sur ces thèmes des âges. C'est peut-être un petit peu original. Je vais vous en parler. Moi-même, je m'étais intéressé à ce sujet. J'ai écrit un ouvrage pour l'instant d'être épuisé qui s'appelait Comprendre les âges de la vie et en trouver leur sens. Puisque je m'intéresse effectivement toute la notion des cycles. Je vous ai dit effectivement que dans les sujets de réflexion, je m'intéresse aussi à l'astrologie. Et on peut faire une lecture des différents âges à la lumière des grands cycles planétaires. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le sujet de ce soir. En tout cas, ce qui m'a plu beaucoup, c'est que justement en découvrant que Jung aussi avait travaillé sur les sujets, c'est pour ça que j'ai réédité les livres avec quelques annexes, il aime faire une parabole, une sorte de métaphore comparant la vie humaine au cycle d'une journée. Donc il dit qu'on peut, d'une certaine manière, considérer avec l'esprit d'analogie ou de comparaison que la vie humaine est un processus, comme une journée du soleil qui s'élève, comme tout le monde sait, à l'est, se couche à l'ouest et entre-temps se manifeste en toute sa splendeur à midi avant de se coucher, disparaître et puis dans le cas du soleil réapparaître les lendemains en ayant traversé cette étrange zone de la nuit que les Égyptiens connaissaient mieux que nous, les modernes, puisque pour eux, effectivement, la vie était l'ensemble des vies et des morts, des doubles cycles, puisqu'il fallait savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi le soleil réapparaissait les lendemains à l'est tout en l'ayant vu disparaître par les portes de l'Occident. D'ailleurs, Orient et Occident, vous le savez aussi, Orient veut dire le lieu de la naissance, c'est la naissance de la lumière, donc du soleil, et Occident, c'est le lieu de la mort. Alors, nous voyons déjà de quel côté du monde où nous nous situons, mais on est toujours à l'Orient de quelqu'un et à l'Occident de quelqu'un, donc il n'y a pas de problème. Ça, ça serait d'autres sujets à réfléchir. Donc, je voudrais commencer, disons, ma conférence en lisant un petit texte très court de Jung, justement, qu'il appelle la métaphore du parcours du orne du soleil. Au matin, il émerge de l'océan nocturne de l'inconscient et contemple la vaste étendue étincellante qui s'offre à lui dans un moment d'expansion qui s'élargit fur et à mesure qu'il monte au firmament. Dans l'extension de son champ d'action, qu'entraîne son propre levée, le soleil va découvrir sa propre signification. Il va se voir atteindre son zénith et la plus belle dissémination de ses bienfaits où il reconnaît son véritable but. Il poursuit avec assurance sa course jusqu'à un zénith imprévu parce que sa carrière est unique et individuelle et que son point culminant n'est pas calculable à l'avance. Au deuxième coup de midi, il amorce sa descente. Cette descente implique le renversement de tous les idéaux et valeurs qui étaient l'objet de ses attentions du matin. Le soleil entre à l'heure, en contradiction avec lui-même. On dirait qu'il absorbe ses rayons au lieu de les émettre. Lumière et chaleur déclinent pour finir par s'étendre. Heureusement, nous ne sommes pas des soleils lévant ou couchant. Mais il y a en nous quelque chose qui ressemble au soleil et parler du matin et du printemps de la vie et de son déclin et de son automne ne relève pas d'un simple jargon sentimental. Donc, autour de cette idée, nous allons développer notre exposé de ce soir autour d'un principe qui me paraît clé dans ce que Jung essaie de nous transmettre qui est ce que vous avez peut-être entendu parler, ce qu'il nomme le processus d'individuation. Jung est convaincu et il essaie un tout petit peu de nous partager cette idée que l'être humain apporte avec lui une sorte de programme de développement de lui-même qui se manifeste sur le plan biologique mais aussi sur le plan intérieur, pour nous dire affectif, mental. Toute notre vie, en quelque sorte, a une préfiguration, c'est-à-dire chaque âge et chaque moment va nous permettre d'actualiser différentes facettes de nous-mêmes. Tout cela dans un but qui est celui d'essayer que l'individu, l'être humain, se réalise comme une totalité. Parce que la notion d'individuation de Jung, pour ceux qui ne la connaissent pas trop, est celle de dire chaque être cherche à devenir une totalité significative. Individu, on va reprendre l'essence platonicien du terme, c'est ce qui n'est pas divisé, indivisant. Et nous, effectivement, dans notre mode de fonctionner, nous nous sentons souvent éclatés en mille morceaux. Les pensées d'un côté, les sentiments de l'autre, le corps fait ce qu'il veut. Enfin, si on reprend les chevaux de Platon, l'attélage n'est pas trop bien ténu. Ça part un peu dans tous les sens. On est plutôt éclatés que rassemblés. Et néanmoins, on sent au fond de nous-mêmes ce besoin de retrouver du sens, de retrouver un centre, quelque chose qui puisse unifier tout ça. Dans toute l'aventure de l'existence, pour Jung, comment faire pour retrouver ce centre qui fera de nous des êtres centrés, mais en sachant que l'individu, elle est contraire de l'individualiste, disons de l'être égoïste qui est centré sur lui-même en tant que petite personne. Parce que comme Jung l'explique, en fait, l'individu n'exclut pas l'univers, il l'inclut. Sa notion d'individuation est extrêmement riche et complexe. Alors, on va essayer un tout petit peu d'expliquer comment il voit ça. Il voit ça en expliquant déjà, enfin, je fais une petite préambule des quelques notions platoniciennes sur ce qu'on va... pardon, Jungien sur la conception de l'homme, de l'être humain. Et peut-être que vous savez, n'est-ce pas, qu'il explique qu'il y a en chacun de nous les conscients et l'inconscient. Nous sommes des êtres qui portent en eux une dualité. La part consciente de nous-mêmes est gouvernée par notre égo. Et il va dire, dans toute la première moitié de l'existence, tous les travails que nous faisons, notre programmation, entre guillemets, évolutive, a pour objet de construire un égo, de construire un moi suffisamment solide. Donc, effectivement, on est dans cette expansion du moi. Et cette expansion du moi qui va passer par les phases de l'enfance, l'adolescence, en fait, le début de l'âge adulte, va se construire à travers toutes ses relations avec le monde qui l'entoure. Et dans ces relations, pour commencer un tout petit peu à nous rassurer, nous élaborons une sorte de... on va appeler ça des masques qui nous entourent, qui nous couvrent, qu'il va appeler la persona. Donc, on construit un individu social et, bon, on est très affairé, n'est-ce pas, pour intégrer toutes les données, déjà sur le point de vue biologique. L'enfant a un travail énorme. On sait maintenant que déjà le bébé est hyper occupé, mais il y a plein de choses qui se passent. Aujourd'hui, on connaît très, très bien dans la psychologie de développement les phases incroyables d'acquisition, des connaissances, des contacts, d'ouvertures. Donc, en fait, chaque être humain est un être de relation et en relation. Et au début, c'est cette relation avec les autres, les parents, les êtres proches, ensuite, ça sera les éducateurs, les copains, etc., etc., qui construisent les repères à travers lesquels on commence un tout petit peu comme ce soleil qui s'élève, à dire, bon, mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces potentiels ? Donc, je commence un peu à les déployer, à les manifester, et il est normal que, dans un premier temps, cette peur, entre guillemets, plus extérieure ou plus, que Jung appellera un peu le conscient en nous-mêmes, devient plus importante. Mais, et c'est là où il y a la subtilité, je dirais presque orientale de la pensée de Jung, c'est qu'il explique toujours que il y a en nous toujours un jeu des opposés, c'est-à-dire nous sommes des êtres qui cherchent toujours à créer un certain équilibre. Donc, comme le jeu du ying et du yang de la chinoisophie chinoise, si on s'affirme trop vers cette extériorité, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui compense ou qui essaie un tout petit peu de se manifester dans un jeu d'équilibre. C'est un peu comme ce qui se passe physiquement, et nous on se maintient vertical, mais on est toujours en train d'équilibrer les situations. Plus haut, plus bas, nous et les autres, vous comprenez ? On n'est pas tout seul et les choses ne sont pas comme notre petit mental, notre mental rationnel les imagine. Voilà, les choses sont comme je les vois. Non, il y a ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. La vie est beaucoup plus complexe. Donc, si dans un premier temps, tout notre processus et cette extériorisation et cette maturation et affirmation, m'as-tu vu, je suis le meilleur, enfin bref, l'ego qui s'est fait les muscles, il va arriver un moment, selon lui justement, quand on arrive un peu à cette transition du milieu de la vie, dans lequel, tout d'un coup, comme il est dit là, ce soleil qui allait vers son zénith va commencer à changer de direction. Et symboliquement, ce changement de direction, Jung va l'associer au fait que, à partir de ce moment-là, ce n'est plus l'expression du moi qui devient très importante, mais la maturation du soi. Donc, il faut que je vous explique un petit peu. On avait cette part, enfin, j'aime bien un schéma pour représenter la pensée Jungienne qui nous montre une sorte de couronne extérieure qui symbolise le conscient. La pellicule externe, vous voyez, comme c'était la partie du contact avec l'environnement, c'est la personne-là. Mais à l'intérieur de cette part, cette espèce de couronne, qui est la partie que nous connaissons de nous où se situe l'ego, il y a l'inconscient. Et en particulier, ce qu'il appelle aussi l'inconscient collectif. Et au cœur de cet inconscient, c'est-à-dire de la part que nous ne connaissons pas de nous-mêmes, suffisamment, se situe le cœur de l'être, que Jung va appeler le soi. Le self, le soi, peut-être ce terme vous dit quelque chose, vous avez déjà entendu parler. Et Jung lui-même dira qu'il s'est inspiré dans la notion du soi, quand il va élaborer ce concept, de la notion hindoue de l'atma. C'est-à-dire en fait, c'est une racine intime, profonde et spirituelle, puisqu'elle ne rénie pas la dimension spirituelle dans l'être humain. En réalité, tout en nous émane du soi, et du soi émane tous les archétypes qui sont dans l'inconscient, l'ombre qui est ce qui est la contrepartie invisible, si vous voulez les portes de l'inconscient à un rapport inéconscient, mais aussi le moi et aussi la personne. Toutes les archétypes, toutes les formes, sont des émanations du soi. Donc quand nous on est un peu dans le dualisme, le moi est mauvais et le soi est bon, vous voyez, toute vision dualiste et d'opposition ne rentre pas dans cette vision Jungienne qui est une vision d'intégration. D'accord ? Il n'y a pas les méchants ou les bons du film. Le soi inclut ce qui peut nous apparaître comme bon ou comme mauvais. Ça l'explique très bien aussi à travers les livres rouges, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc en fait, toute la question c'est comment sortir de cette apparence de dualité pour nous réintégrer nous-mêmes. Donc on a un temps pour s'extérioriser, pour aller vers l'extérieur, s'affirmer, etc. Il y a notre temps pour revenir vers l'intérieur et faire émerger des choses qui étaient au plus profond de nous-mêmes. Donc également de pouvoir, par exemple, toute cette somme des connaissances qu'on a acquis, puisqu'effectivement l'enfance, l'adolescence et la jeunesse, on est en plein dans l'étude, la formation. On a une espèce d'éponge qui accumule énormément de connaissances. Moi, j'ai commencé ma formation dans cette école de philosophie de l'agropole à Buenos Aires quand j'avais 17 ans. J'étais en train de finir mon école secondaire et comme j'étais une bête d'études et j'aimais tout, étudier tout et tout et tout, bon, j'adorais, enfin, quand j'ai commencé à découvrir la philosophie, c'était une espèce d'étape antagréliques, n'est-ce pas, d'exaltation, du contact avec la connaissance. Mais autant, effectivement, comme il l'explique un petit peu ou d'autres l'expliquent, dans l'adolescence, notre mental est très rapide. On est bon pour toutes les connaissances théoriques et on peut cumuler beaucoup de choses. Je pense que vous avez vu la capacité qu'on a d'étude dans ces temps-là. C'est peut-être pour ça qu'on bosse comme des fous dans ces temps-là. Et on a cette impression extraordinaire de posséder la connaissance. Mais c'est à l'heure formidable, parce qu'en fait, c'est tout à fait intellectuel tout ça. C'est pour ça que quelqu'un disait la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Effectivement, on étudie pour passer les examens. Mais après, qu'est-ce qui reste de tout ça ? Si on nous demande maintenant de passer les bacs comme de nos jeunes générations, peut-être on aurait quelques difficultés, d'accord ? Mais tout ça, on l'a su, on l'a étudié, etc. Mais en réalité, ce qui est important, c'est que dans cette deuxième phase de l'existence, à laquelle il va donner Jung beaucoup, beaucoup d'importance, sur mesure qu'il avance dans la vie, il n'est plus question, disons, d'être des sortes de perroquets répétiteurs. Et pour ça, heureusement, on a Internet, maintenant, vous appuyez les boutons, vous avez toutes les connaissances du monde à disposition. Donc, ça prouve bien que la question d'être simple et répétiteur n'est pas l'objectif. Mais il s'est produit quelque chose dans cette deuxième étape, comme ce qu'il disait là, ce soleil qui entre en contraction avec lui-même, il va chercher quelque chose qui est à l'intérieur. Donc, l'être humain, dans ce temps de maturation et de maturité, ce deuxième âge de la vie, va chercher quelque chose qui sera, par rapport à l'expérience vécue, qu'est-ce qu'il va transmettre d'essentiel. Ce qui est passé à travers son expérience va donner un petit coup de sagesse. Mais, bien sûr, à condition d'avoir fait bien le travail, de passer les étapes correctement et de ne pas se tromper des cibles. Il y en a qui croient, une fois qu'ils sont arrivés à midi, que c'est toujours midi. Donc, ils continuent dans cette importance à donner à l'ego, à l'apparence, à l'extériorité. Je ne ferai pas un dessin de l'état de l'Occident, puisque, justement, c'est notre énorme défaut. La superficialité, l'extériorité, l'hémat du vu, la dépendance extrême du regard des autres. Donc, quand on est là, on n'est pas sorti de l'auberge. Enfin, par rapport à la vision yugène, on s'est trompé de chemin. C'est-à-dire, on n'assume pas la cyclicité. Mais ça, ça fait partie de la maladie occidentale, puisque nous sommes les amoureux du mythe du progrès. Vous avez entendu parler du progrès. Chaque fois mieux. Ne vous inquiétez pas, on a démoli la moitié de la planète. Mais ce n'est pas grave, vous allez voir. Les transhumanistes vont nous sauver. On va exporter toutes nos poubelles à l'extérieur. Ça sera la Lune, les astéroïdes, on va piquer... Pas de problème. Le progrès continue. Fonctionner comme ça, c'est être complètement antinaturel. Et quand Jung nous parle du modèle du Soleil, il nous parle de quelque chose de naturel. Tout dans la nature est cyclique. Tout fonctionne par des cycles. Et il y a un terme que j'adore, qui est assez compliqué, mais qui est super intéressant, qu'il explique et qui va se produire dans cet âge mûr, qui est ce qu'il appelle l'enantiodromie. Vous pouvez peut-être l'écrire. Oui, on l'écrit. Ça sera mon cadeau de la soirée. Ah non, c'est pas vrai. Vous avez raison, vous avez raison. C'est pas que c'est pas vrai, c'est que c'est vrai. Enantiodromie. Alors, ça veut dire quoi, c'est enantiodromie ? Eh bien, c'est un tout petit peu revenir à Héraclite, revenir, vous voyez, au merveilleux premier philosophe grec. Enantios veut dire le contraire et dromos la course. Donc, c'est courir dans le sens contraire. À un moment donné, quelque chose qui est allé dans un sens va aller dans le sens contraire. Prenons le cycle des saisons. Au printemps, on a nos jolies arbres, on a les petites feuilles qui commencent à pousser, la nature qui s'épanouit, tout est beau, les fleurs, les fruits. Puis, arrive l'automne, enfin, car les saisons étaient des saisons, puisque maintenant, c'est plus haut d'année. Qu'est-ce qui va se passer ? Tout va devenir jaune, les petites feuilles vont commencer à tomber. L'hiver, les arbres sont complètement nus. On est dans une sorte de monde au sens dessus-dessous. C'est pour ça que les Romains fêtaient les Satournalis à ce moment-là. Ce moment de mort, de chaos, de transformation, où tout est à l'envers. Quand les choses tournent dans le sens contraire, une chose amène à l'autre. On est le matin, et après, on passe au soir. Tout est dans un jeu de polarité. Au coup de midi, s'amorce la descente qui implique renversement de toutes les idées et valeurs que l'on chérit au matin de notre vie. Les jouets pour lesquels on arrache les yeux à ses petits camarades quand on est petit n'ont pas la même signification dans l'hiver de la vie. Vous voyez ? On n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas les mêmes besoins. On est dans une autre étape de l'existence. Mais une étape qui est pour Jung extrêmement importante. Il disait de manière assez pratique que si la nature nous fait vivre assez longtemps, même quand on n'est plus aussi utile et aussi fonctionnel pour produire ou pour travailler, c'est que tout ce temps-là dans lequel on vit doit servir à quelque chose. Parce que la nature est pratique, elle est pragmatique. Donc la vieillesse n'est pas une sorte de poubelle ou des potoirs dans lesquels on met des gens dont on ne sait pas quoi faire avec. Si nous ne savons pas quoi faire avec les vieillards ou avec les anciens, c'est parce que nous avons perdu le minimum de bon sens, le minimum de sagesse qu'avaient les anciens. Si nous reprenons par exemple la notion des quatre âges dans la tradition hindoue, il y avait toute cette idée qu'à partir du moment où on a fini le temps de production et d'action dans la société et dans le monde, on s'est retiré du monde. On s'est retiré dans la forêt, on quittait, disons, toutes ses richesses, même les gens, disons, les plus riches s'est retirés. Et encore, s'ils avaient la capacité et les pouvoirs, après, ils n'avaient même plus réfugiés dans la forêt, ils devenaient des mandiens et des errants qui erraient à travers tout le pays. Donc c'est ce qu'on appelle les Sanjasim, un peu comme c'était les moans bouddhistes. Pourquoi ? Parce que les quatre buts de l'existence, les quatre buts dont parle la tradition et la philosophie hindoue, étaient Moksha, la libération, le département. Donc, tout dépend, vous voyez, de comment on considère l'être humain. Est-ce que nous sommes un corps qui a peut-être une espèce de petite chose négrichonne qu'on appelle l'âme ? Ou sommes-nous une âme qui s'appuie sur un corps ? Si on mise tout sur le corps, je dirais qu'on mise sur le mauvais cheval, parce que, de toute manière, il va avec le temps, petit à petit, nous avons volé. C'est normal, c'est l'usure naturelle de la dimension physique. Par contre, si la conscience est plus attachée à cette recherche de ce qui est, c'est cet être du soi, si les messages du soi sont d'un âge écoutés depuis le départ, puisque le soi va se manifester à chaque fois à sa manière, eh bien, on va comprendre qu'à un moment donné, il va falloir quitter ce support physique pour pouvoir mettre l'accent sur cet être intérieur, sur la partie invisible de nous-mêmes. Et c'est pour ça que, quand nous arrivons à cet âge mûr, à la maturité, à cette énorme théodromie dont il parle, les renversements des valeurs, on commence à valoriser les faits, comme dit Jung à ce moment-là, à partir du milieu de la vie, ne reste vivant que celui qui veut bien mourir avec la vie. Donc, il disait, il y a quelque chose de grave dans nos sociétés quand on rejette le thème de la mort. Parce que rejeter la mort, c'est reculer devant la mort, c'est dépuyer de sa finalité la deuxième moitié de la vie. Dans la première moitié de la vie, difficile de penser à la mort. D'ailleurs, quand j'ai fait mon petit livre sur les âges de la vie, j'avais expliqué justement les visions de la mort qu'on a selon les âges. Alors, c'est amusant parce que l'enfant, les tout petits enfants passent par différents stades qui sont bien étudiés, en premier stade dans lesquels la mort n'existe pas. Il est comparé à un sommeil, on dort. Après, bon, c'est des choses naturelles, c'est une partie des cycles de la nature. Ou avant, disons, il va même considérer l'enfant que les autres meurent, mais pas lui. Donc c'est amusant parce qu'on porte en nous les germes une sorte de conscience de durée et d'immortalité. Après, à l'adolescence, où il y a cette espèce déjà de première mort qui sévit dans le passage de l'enfance à la puberté, c'est un moment de déchirement très important, d'extrême. Il y a un dialogue beaucoup plus fort avec la mort, donc l'attraction de la mort. C'est pour ça que les adolescents vont pousser les limites, parce qu'ils veulent savoir vraiment où sont les choses, quelles sont les limites des choses. Les sociétés archaïques faisaient toujours des rites initiatiques pour assurer les passages de l'enfance à l'adolescence, parce que c'était mourir à l'enfant pour naître à l'adulte. C'est nous qui avons inventé les adolescents, qui sont devenus des adolescents. Jusqu'à 30 ans, on se demande si vraiment il faut sortir du coco. Parce qu'en fait, comme nous ne croyons plus à la cyclicité, et on n'accepte pas de mourir à toutes ces différentes transformations de nous-mêmes, on est comme des serpents. L'image que je donne, c'est un serpent qui a plein de vieilles peaux. On ne sait jamais. Regardez celle-là quand j'avais un an, celle-là quand j'avais deux ans. Et c'est des serpents multicolores avec plein de petits bouts de peaux qui pendent de tous les côtés. Mais si on faisait confiance à la vie, on lâcherait la vieille peau pour prendre la nouvelle. Mais non, on ne fait plus confiance. Donc, on fait ça. Même si on a des poids artificiels, on est encore plus content. Mais c'est quand même un peu grave comme histoire. Enfin, ce que je voulais expliquer, quand on arrive au jeune adulte, on est tellement occupé que vraiment la mort n'existe pas. Ce n'est pas notre problème. Il va falloir arriver à la crise de la quarantaine, donc au niveau de la maturité, pour commencer à voir mourir des êtres chers autour de nous. Vous me direz, mais quand même des morts, on en voit partout. Oui, mais c'est des morts artificielles. Les morts à la télé, ça n'a pas d'odeur. Vous comprenez ? Ça ne gicle pas. Ça ne sent pas mauvais. Les morts de jeux vidéo, il y en a tellement qu'on ne sait plus quoi faire. Mais quand il y a l'être cher, l'être proche qui meurt, ça change tout. Vous comprenez ? Parce qu'il y a une notion de vécu, de proximité. Ça devient quelque chose de touchable, de réel. Je ne dis pas que ce soit la situation de tout le monde. Bien sûr, il y a une diversité de cas. Mais je parle de manière générale. C'est pour ça qu'en fait, il y a cinq questions qu'on se pose au long de la vie. Quand on est, on se pose la question « Où suis-je ? » L'enfant qui naît, il doit se situer dans l'espace-temps. Il vient de quelque part. C'est pas trop bien doux là-bas. Il vient d'un monde invisible au moins. Il atterrit dans le visible. Et il faut déjà se situer dans les coordonnées spatio-temporales. Dans l'adolescence, il y a ce déchirement pour arriver à peu près à situer son identité. Qui suis-je ? Les questions existentielles, on se les pose à l'adolescence. Le jeune adulte, lui, il va se demander « Que vais-je faire de ma vie ? » Donc il est hyper occupé. Il faut qu'il rentre dans la vie, il trouve un boulot, la vie des couples, l'association. Enfin, tout ce qui va lui intéresser. Il est super occupé. Donc la mort, c'est pas son problème. Quand on arrive à la maturité, et que les êtres chers commencent à souffrir, et les situations deviennent un peu plus… On s'arrête un tout petit peu dans la course du hamster, et qu'il court autant, on commence à s'interroger. Alors, mais qu'est-ce qui est l'essentiel ? Il y a plein de cas, des parents qui regrettent de ne pas se tromper de leurs enfants, etc., etc., entre autres choses. Et en même temps, donc, la notion de la mort commence à devenir quelque chose de plus tangible, de plus réel. Et normalement, la belle vieillesse se travaille par le fait « Que vais-je transmettre aux autres ? » parce qu'il y a la notion, justement, de la transmission, de la générativité. Tout être humain a besoin de transmettre quelque chose de ce qui le succède. C'est pas seulement un patrimoine, un pierre, hein. C'est aussi une expérience de vie. Actuellement, nous arrivons au 11 novembre, où on va fêter les centenaires de la Première Guerre. Et qu'est-ce qu'il y a partout ? Qu'est-ce qu'on cherche partout ? Les témoignages. Les récits. Qu'est-ce qu'ils ont vécu ? Comment ça s'est passé ? Et on voit l'importance de cette notion de transmission, de faire passer quelque chose qui est associé avec cette capacité de vécu intime. Et le cas de Jung, par rapport à cette notion de la vie, d'accepter la mort comme quelque chose de naturel, est assez extraordinaire, puisqu'il est né en 1875, mort en 1961, actif jusqu'à la fin de son existence, sans aucun problème. Bien sûr, son corps n'était pas aussi vif qu'avant, mais son esprit était de plus en plus riche. Et combien de cas de vieillard extraordinaire nous n'avons pas, même en France, des gens remarquables par leur sagesse, parce qu'ils arrivent à décanter quelque chose qui est de plus en plus subtil. Récemment, on m'a montré une vidéo que vous pouvez trouver à Youtube de Rubinstein à ses 90 ans. Vous savez, c'est les grands pianistes, Rubinstein, qui vont nous parler. Alors, je vous conseille de la voir, c'était un interview de télé… Ah oui, c'est un anglais, très bien l'espagnol, mais probablement, on va pouvoir se débrouiller pour trouver une version française. Alors, c'est amusant, parce qu'il raconte justement… L'essentiel qui sort de ça, c'est une soif de vivre, une capacité de vie, d'aimer la vie. Il raconte qu'il a appris à aimer la vie à 20 ans, quand il avait loupé sa mort. C'est-à-dire qu'en fait, il est assez malheureux, il a des histoires d'amour, des histoires de manque d'argent, etc. Donc, il décide de s'épandre. Mais, faute de chance, il ne met pas bien la corde, il tombe. Bon, il se relève, il sort dans la rue, il commence à avoir faim, il commence à marcher, et il se rend compte qu'il est vivant. Il est super content, parce qu'il a découvert qu'il était vivant, et que l'important dans la vie n'était pas la réussite amoureuse, professionnelle ou autre, mais vraiment d'être des agents de quelque chose d'autre, qui est l'âme et qui est la vie. Magnifique. Et ce vieux monsieur de 90 ans dégage une lumière, quelque chose de tellement extraordinaire que ça valait la peine, disons, de le voir. Puisqu'en fait, quand nous arrivons vers cette fin de la vie, il y a deux options, deux choix qui se présentent à nous. La voie de la transformation, de la métamorphose intérieure, mais qui nécessite d'avoir accepté de passer par tout un tas de mutations et de petites morts tout au long de notre vie. C'est pour ça que la déesse de la vie, en Grèce, qui était Déméter, la déesse de la nature, autour d'elle, on célébrait les plus grands mystères qui étaient les mystères de l'Eusis, qui étaient les mystères de la vie et de la mort. Peut-être que vous aurez entendu parler. Les gens les initiaient dans cet endroit où on évoquait la mort de sa fille Perséphane. En fait, la fille Perséphane est enlevée par Hades, l'idée de mort. Et après de longues négociations, sa fille peut passer six mois avec elle et six mois dans le monde des affaires. En fait, elle évoque la graine que l'on plante à l'automne et qui repousse au printemps. Et cycliquement, cette petite graine part réparée. Mais ce qu'on enseignait dans ces mystères, c'est que si on avait l'impression que la graine mourait, disparaissait, renaissait, et à chaque fois, elle était différente, en réalité, c'est toujours la même. Parce que ce qu'on apprenait dans les mystères de l'Eusis, c'était le mystère de l'immortalité de l'âme. Bon, mais ça, ça nous amène au monde grec, pour lequel il y a Noïs, qui est l'âme immortelle, Psyche, qui est notre âme mortelle, et Soma, qui est notre partie corporelle. Aujourd'hui, déjà, nous avons du mal à savoir si on a une âme. Alors, savoir si on a une âme immortelle, c'est un peu loin. Par des étapes successives. Déjà, au moins, si l'on peut décrypter et se sentir proche de la force extraordinaire de la lumière, donc de la vie, c'est déjà une assez bonne chose. Donc, soit on est dans une perspective de transformation, soit on tombe dans la sclérose et la cristallisation. C'est ça, le problème. Donc, on a deux manières d'accéder à ce temps de la vieillesse. Un dans lequel, enfin, l'une dira, il y a trois stratégies dans le vieillissement. L'abattement. Quelle horreur ? C'est épouvantable. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Les gens qui ne s'étaient pas préparés, apparemment, ils n'ont pas observé autour d'eux de comment les choses se passent. Parce que quand même, comme il y a de moins en moins les liens des générations, c'est pour ça qu'on ne voit pas les anciens autour de nous. Venez à moi, c'est comme ça. Regardez simplement un bouquet de roses. Vous voyez, parfois c'est joli de voir comment les roses, vous avez un tout petit, comment dirais-je, bourgeon qui commence, une rose toute belle, épanouie, et la troisième qui commence à perdre ses pétales. Simplement, dans un rosier, vous avez une leçon de vie extraordinaire. Tout ça a été symbolisé par les Grecs, par l'Hadès Hera, qui n'est pas simplement l'époux jalouse de Jupiter, avec les bâtons, le poursuit, mais il symbolisait la totalité de l'expérience de la vie et de l'âme féminine. Pour ça, elle était associée au printemps, à l'étonne et à l'hiver. Donc, c'est la transformation du cycle de la vie. Alors, abattement, déni. Alors, déni, c'est ceux qui pensent qu'ils continuent à être toujours jeunes, qu'ils s'habillent comme des jeunes et qu'ils continuent à faire des trucs, comme c'est derrière l'été. Mais ça veut dire que leur moi et leur ego extérieur est encore trop important. Alors, ils n'ont pas compris qu'il y avait la cour où ils étaient passés par là. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on atterrit et on atterrit mal. Ou bien, affronter avec conscience c'est fait de s'éteindre avec la vie. Dans ces cas-là, cette fin de l'âge mûr a comme objectif une certaine forme de sagesse qu'elle est contraire de la sénilité. Quand j'expliquais cette idée de ces quatre âges dans les traditions indiennes, évidemment, si on compare ça avec l'idée des castes associée à des états de conscience, en fait, l'état, disons, de Brahman, qui est l'état, disons, le plus avancé, est associé à la vieillesse et à la sagesse. Si notre modèle est simplement la jeunesse, disons qu'il nous manque un peu dans le chemin de la journée de l'existence. Puisque notre horizon est juste midi. et qu'est-ce qui se passe après ? Tout ce qui vient après, on ne les valorise pas. Et néanmoins, quand nous avons fait des super avances technologiques et scientifiques, on a de plus en plus des personnes très âgées. Donc, ça serait intéressant de voir de quelle manière intégrer de façon plus sage toute la sagesse et la force qu'elles peuvent apporter. Parce qu'effectivement, elles apportent déjà dans nos sociétés. C'est la vérité. Mais ces trois images sont extrêmement actives. Donc, l'idée à retenir un petit peu de tout ça, c'est que, oui, il y a un jeu des âges de la vie dans lequel, chaque moment, va permettre d'activer différents éléments, différents archétypes. Je ne développe pas dans les détails parce que c'est simplement une conférence de présentation. C'est l'objet, disons, de ce cycle que nous allons faire où on va détailler tout ça d'une manière plus complète. Dans l'enfance, il y a toute cette idée, enfin, de se nourrir de ce que Jung appelle l'éros maternel et l'ogos paternel. Puisqu'en fait, tout être humain portant lui-même en même temps, dans ce jeu de polarité, les masculins et les féminins. Il faut qu'il intègre ces éléments-là. Pour Jung, si nous sommes objectivement manifestés comme femmes, notre inconscient porte un archétype masculin qu'il appelle l'animus. Et si nous sommes manifestés comme hommes, notre inconscient porte la contrepartie que l'archétype féminin de l'anima. Dans la deuxième partie de notre existence, on sera très attirés pour manifester les qualités qui se cachent dans l'inconscient. Donc ça va accentuer la polarité complémentaire. Mais accentuer la polarité complémentaire ne veut pas dire renoncer à ce que l'on a au niveau, disons, de sa manifestation objective. Il faut savoir travailler toujours dans l'idée de compléter les choses et pas de les opposer. Nous nous sommes dans une notion d'opposition et de dualisme parce qu'on a perdu la notion de totalité, d'implication, d'imbrication des choses. l'univers joue avec le jour et la nuit en même temps. Et Fernand Enchoir dit toujours cette question, quelle heure est-il sur la Terre ? Maintenant. Bon, pour nous, c'est presque 9 heures du soir. Mais si vous êtes dans l'autre hémisphère, ce sera le matin. Vous comprenez ? Donc, la Terre, elle a quelle heure ? Toutes les heures. Tout existe simultanément. Et toute la question, c'est la subtilité de l'équilibre délicat entre les choses. Et plus on s'affirme soi-même comme un être global, plus on peut dialoguer, établir une relation avec les autres qui sera également significative et valable. Toute la question, c'est de dire, est-ce que nous sommes venus ici pour passer un peu de temps, de bon temps ? Pour nous ennuyer ? Pourquoi on est là ? C'est la question du sens de l'existence. En réalité, peut-être que la vie est un voyage de la conscience. Si on considère la vie comme le voyage de la conscience, il faut qu'on puisse gagner en conscience de plus en plus. Ça veut dire transformer l'inconscient en conscient ou permettre au soi de rayonner de plus en plus à travers, disons, les expériences que nous vivons. c'est un exercice assez riche et assez vaste. Donc, s'impliquerait, par rapport à l'éducation, par rapport à tout ce que nous faisons aujourd'hui, peut-être de ne pas mettre l'accent seulement sur cette valorisation de la première moitié de l'existence, ou faire de nous dans l'école, entre guillemets, ce que j'appelle des bons petits producteurs, des bons petits techniciens, puisqu'on nous apprend à rentrer jusqu'à à peu près ce milieu de la vie. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On débauche les gens parce qu'on sait plus quoi faire, ils coûtent trop cher. C'est ridicule. Il y a quelque chose qui manque dans l'éducation et ce qui manque, c'est ajouter la dimension du sens de l'existence de la vie humaine. Où est l'humain dans tout ça ? Vous comprenez ? Où est-ce qui va nous permettre de nous épanouir comme des êtres accomplis et totaux ? C'est ça, l'interrogation à laquelle nous invite un propre Jung dans sa réflexion, comme se disant que quand même, effectivement, il est important d'intégrer à la fois le temps de l'expansion, le temps, disons, de l'intériorisation, le temps de la lumière, le temps de l'ombre, comme l'histoire de l'Évangile qui dit un temps pour chaque chose. C'est un temps pour chaque chose et un temps qui inclut tous les temps. Donc, si on voit la vie, sa propre vie comme une totalité d'expériences, c'est un temps de l'inverse. C'est un temps d'expéter, il est un temps qui s'en rende de la vie, et c'est un temps qui s'en rende qui s'en rende à la vie. C'est un temps pour chaque fois, un temps pour chaque fois, il est un temps qui s'en rende Sous-titrage ST' 501 ... 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